Rester connecté à l'actu en Onis avec Super U, commerçant autrement à Marron. Ce mercredi 6 avril, cette opération végétalisation dans le centre-ville de La Rochelle, en fleurissant les commerces de son hypercentre. Le dispositif est mis en place en partenariat avec les commerçants et le City Club, présidé par Jean Huet. On n'a pas eu cette idée comme ça, mais c'est parce qu'en fait on a discuté justement avec la ville à un moment donné, avec les moyens qu'ils avaient et avec une demande qui a été faite de nos clients. Il y a des enquêtes qui ont été faites d'ailleurs par la ville à un moment donné à notre demande et il est ressorti qu'on nous demandait de la végétalisation. Mais qu'en même temps on apporte cette petite touche au commerce, on disait dans le passé dites-le avec des fleurs, on dit aujourd'hui dites-le avec des plantes. L'idée qu'on a aujourd'hui c'est d'amener de la convivialité dans nos commerces. C'est par rapport à internet, par rapport à certaines formes de commerce, quand on apporte du sourire, de l'agitation, des choses, c'est ce que demande notre client, en plus de nos spécialités et de la qualité de nos produits. Nombreux étaient les clients demandeurs d'un peu de verdure devant leur commerce. Une volonté exaucée donc par la ville de La Rochelle, avec pour objectif d'augmenter l'attractivité du cœur de ville. Et d'ailleurs, ils étaient près d'une trentaine de commerçants à venir récupérer leurs plantes. Un geste que la municipalité a su récompenser. Auparavant, en fait, dans la réglementation de la ville, ces espaces étaient facturés aux commerçants, ce qui ne sera plus le cas. Évidemment, si on leur demande de faire un petit effort sur la végétalisation, nous faisons aussi l'effort de leur donner l'opportunité de l'exploiter gratuitement, évidemment. Et ce n'est pas une première pour la municipalité rochelaisse, comme l'indique Chantal Véther, notamment avec l'opération Jardinon-la-Rue, proposant aux riverains qui le souhaitent de participer à l'embellissement de la ville, en végétalisant leurs trottoirs notamment. Cette opération spéciale centre-ville, en fait, c'est une continuité de l'opération qu'on a déjà montée avec les citoyens, les résidents, les riverains qui souhaitent végétaliser leurs façades. Il y a beaucoup de gens qui ont des façades qui donnent directement sur la voirie, sur le trottoir, et ils aimeraient végétaliser. Au total, 60 plants, ombre et soleil seront distribués tout au long de la journée. Des plantes gracieusement mises à disposition par la ville et mises en bac par le centre horticole municipal. Un nouveau moyen également de se diriger un peu plus vers la piétonisation de l'hypersandre de la Rochelle.